bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent même chose si vous ne voyez pas vous n'entendez pas faites le nous savoir on va démarrer parce qu'on va faudra pas qu'on prenne trop de retard on va essayer de tenir la promesse annoncée de clôturer pour 15 heures donc même chose vous avez les micro coupé s'il ya besoin vous manifestez via la conversation en bas s'il ya un souci d'affichage ou ou d'audio de vidéo voilà où ou éventuellement vous allumez le micro pour nous dire on va démarrer ça fera arriver les autres participants donc on va vous présenter ce ce webinaire autour du sujet de bdna illustré à travers l'un de ces projets pilotes porté par parco vivio vous en aurez les détails vous voyez à l'écran les intervenants d'aujourd'hui donc c'est un webinaire co-animé icvf odeis donc icvf pour l'association des ingénieurs et techniciens climatiques ventilation et froid et donc odeis qui le cluster construction et aménagement durable en nouvelle aquitaine donc cluster du btp implanté en région on va faire ça en plusieurs temps une présentation rapide par son président daniel civière de la icvf aquitaine je ferai la même chose me concernant j'en profite pour me présenter thomas ranchoux du coup d'odeis je suis référent territorial sur l'antenne de bordeaux et chef de projet innovation je vous présenterai aussi en quelques minutes au déis accompagné de ma collègue elza nolo qui est chef de projet sur la démarche bâtiment durable nouvelle aquitaine qui vous représentera alors pour certains d'entre vous ce sera une découverte mais peut-être peu d'entre vous donc plutôt un rappel les grands principes on va dire et la méthodologie construite autour de la démarche et puis évidemment comment elle fonctionne dans ces critères dans ces grandes thématiques ce qui sera intéressant derrière c'est d'en voir l'illustration par par exemple à travers l'un de nos projets pilotes qui est porté par covillot donc il vous sera présenté par les personnes que vous voyez à l'écran du côté de covillot pour la maîtrise d'ouvrage on est là de martineau et karine grimbert et puis de l'équipe complète à emo maîtrise d'oeuvre architecte avec amodev et caroline marlange pourra dire un mot si tout à l'heure et puis on pourrait vous représenter et puis nicolas merlot et mathieu folic pour pour belp et associés qui font partie aussi intégrante de ce projet on aura leur regard un petit peu à travers les différentes thématiques qui sont nombre de 7 de la démarche bdna et de comment elles se traduisent dans ce projet là voilà écoutez les participants qui auront un peu de retard alors sachez que s'il y a besoin on fera je pense rapidement peut-être après la présentation succincte de l'AICVF et d'ODI s'il y a quelques questions pensez à les écrire pendant qu'on qu'on est en train de parler dessus on pourra prendre quelques questions rapides à ce moment là mais après on essaiera de dérouler rapidement sur sur la démarche et sur la présentation du projet pilote de covivio et on prendra un temps d'échange à la fin sur les 10 dernières minutes quand même si vous avez des questions sur ce projet sur tout ce qu'on vous a présenté avant même chose on peut les répertorier au fur et à mesure que les intervenants présentent leur sujet donc de pas hésiter à les écrire éventuellement dans le chat que vous voyez en bas comme ça on les mettra de côté on les reposera sur le temps d'échange question à la fin voilà ce sera aussi enregistré pour ceux qui le souhaitent ceux malheureusement qui peuvent finalement pas être là pour le revoir plus tard et d'autres pourront se réimprégner de ce qu'on de ce qu'on a dit sur l'heure qui vient éventuellement de le partager à des collaborateurs sans souci voilà écoutez on va on va démarrer avec daniel civière président de l'association ICVF aquitaine qui a quelques minutes pour pour nous la présenter daniel je vous laisse la main merci donc pour me présenter je m'appelle daniel civière en ce qui concerne le travail je suis retraité depuis un petit peu plus de deux ans auparavant je travaillais dans une société qui commercialisait des compteurs d'eau et d'énergie thermique d'où ma relation avec le monde de la climatique pour poursuivre un petit peu mon action après la retraite j'ai pris la présidence de l'AICVF aquitaine je suis président depuis trois ans et peut-être si dans la réunion qui va suivi qui va suivre cette réunion si mes collègues le décide je risque d'être président pour quelques années plus voilà et voilà maintenant je vous parlez de l'AICVF l'AICVF c'est une association comme vous pouvez le voir qui date depuis qui a été fondé en 1910 aujourd'hui nous l'association aussi entre 1800 et 2000 membres et partenaires nous avons des partenaires prestigieux qui sont des grandes sociétés françaises impliquées dans la climatique le but de l'AICVF c'est quoi c'est de faire connaître au plus grand nombre toutes les nouveautés et ce qu'il faut savoir dans le monde du génie climatique afin de dire voilà je veux du confort pour le moins cher possible et le plus écologique possible nous sommes une force de propositions pour le gouvernement français au travers de la DHUP pour je ne veux pas faire davantage de longueur pour ceux que ça intéresse et nous recrutons des membres pour une somme modique vous n'avons nous avons deux sites qui sont premièrement AICVF.org qui est le site national et pour ceux qui s'intéressent à ce que nous faisons au point de vue aquitaine vous allez sur acquis fluide acquis fluide avec un s c'est notre blog qui vous racontera ce que nous avons fait depuis quelques années en aquitaine je vous remercie de bien écouter cette conférence qui est qui risque d'être superbe et simplement vous avez la deuxième le deuxième slide qui présente un petit peu la ICVF en france nous envoyer 18 régions avec une organisation nationale très très pertinente qui nous permet d'être on l'espère au contact de tout ce qui se passe dans le monde climatique en france et même à l'international puisque l'AICVF fait partie d'un réseau européen et international qui nous permet d'avoir des informations venant du monde entier je vous remercie merci daniel pour la présentation alors je vais faire la même chose qu'aujourd'hui j'ai la lourde tâche d'être à la fois le modérateur et celui qui essaiera de tenir le timing mais on va s'y tenir et puis j'ai quelques quelques mots à vous dire sur ODEIS avant de laisser la parole aux autres intervenants donc je fais la même chose que daniel ODEIS certains connaissent d'autres peut-être pas donc historiquement né de la fusion il y a trois ans entre le pôle créade et qui était sur l'ex aquitaine et le pôle le cluster écohabitat qui était sur l'ex poids touche à rente limousin donc comme la région nouvelle aquitaine on avait entamé notre fusion nous aussi pour se renommer ODEIS depuis 2019 donc sur la région nouvelle aquitaine cluster donc de la construction et de l'aménagement durable en nouvelle aquitaine le réseau d'adhérents principalement constitué de l'amont à l'aval de la filière des 350 adhérents que vous voyez sur sur la carte de droite avec nos cinq implantations en bordeaux et anglet issus de du créade ex aquitaine et puis la rochelle poitiers limoges de l'ex cluster écohabitat nous sommes 15 permanents sur cinquantaine je suis référent territorial sur sur bordeaux elsa pourra dire un petit mot après elle est sur la rochelle nos 350 adhérents aujourd'hui ça va de l'amont à l'aval de la filière btp donc on a une distinction effectivement avec des acteurs plutôt bâtiment d'autres plutôt travaux publics donc aménagement infrastructures à la fois à l'amont avec des centres techniques des laboratoires des centres de recherche des centres de formation et puis à l'aval des maîtres d'ouvrage bailleurs aménageurs promoteurs collectivités territoriales et puis au milieu évidemment le coeur aussi de la filière les entreprises de fabrication les entreprises industrielles les architectes les bureaux d'études des urbanistes voilà des amos des ingénieurs des bureaux d'études des bureaux de des des gens qui font du conseil du consulting et puis on a évidemment les assurances les banques les bureaux de contrôle ceux aussi qui gravitent autour de la filière btp on a trois missions la première c'est tout ce qui est lié à l'animation de cette filière btp donc ça prend différents formats avec différentes finalités ça peut être des conférences techniques ça peut être des rencontres sur des sur des salons ça peut être des petits déjeuners adhérents ou des visites en cours que nous ouvrent aussi certains acteurs donc ça c'est aussi permettre de partager de et de générer de nouvelles collaborations de nouveaux projets l'accompagnement à l'innovation c'est le deuxième pilier ça c'est tout ce qui est lié en fait à l'accompagnement des idées à développer des acteurs donc ça peut être une entreprise bureau d'architecte une collectivité aussi qui a parfois l'envie de développer de nouveaux produits dans ses programmes ou de connaître de faire un peu de sourcing pour savoir qui peut proposer des solutions sur un projet existant nous l'idée de l'accompagnement c'est de justement de l'idée d'aider dans le montage dans la structuration donc dans la rédaction des fois des projets et quand il ya besoin de de maturer ça évidemment il ya besoin aussi de partenaires et de parfois de prestataires pour développer ces idées qui peuvent être plus ou moins longues à développer et donc rechercher une finie des financements associés pour couvrir une part des coûts de développement que ça peut que ça peut engendrer en temps homme en ressources quand il faut faire des essais voilà et donc le dernier pilier qui l'accompagnement on va dire à la construction durable qui prend différentes formes on a une offre de formation assez innovante donc à dire c'est les formations complémentaires à ce que peuvent proposer des organismes professionnels comme les fédérations du bâtiment des travaux publics ou la capeb voilà sur sur des sujets comme comme le réemploi comme l'économie circulaire comme la construction paille comme la construction terre crue comme le béton de chambre voilà donc je cite quelques sujets qui sont l'objet de nos formations innovantes c'est aussi la structuration des filières donc je l'ai dit juste avant on a des missions aussi qui nous sont confiées par la région et l'ademe nouvelle aquitaine qui sont nos principaux financeurs sur une durée déterminée qui consiste à cartographier la ressource les acteurs voir s'il ya ou pas des débouchés dans la filière bâtiment et travaux publics donc c'est le cas de la construction paille c'est le cas du béton de chanvre c'est le cas de la terre crue voilà donc c'est des sujets de structuration de filière au niveau régional et donc la démarche bdna que kelza va entamer juste après donc je rentre pas dans le détail je peux passer les thématiques que l'on traite finalement j'ai pas voulu rentrer volontairement dans le détail par rapport au temps imparti mais c'est tout simplement des thématiques autour des des quatre principales transitions qui qui opèrent en atteintes dans le secteur du btp si on les résume ainsi autour de l'énergie de l'environnement du numérique on va dire du digital et tout ce qui est plutôt technologie de rupture ou disruptive et puis les transitions sociétales donc quand je parlais du deuxième pilier sur l'accompagnement l'innovation l'innovation chez audi c'est à la fois produit c'est à la fois système c'est à la fois service c'est à la fois organisationnel managériale donc ça peut être le développement d'un système constructif ça peut être le développement d'un nouvel équipement d'un nouveau produit pour traiter la qualité de l'air intérieur les solvants les isolants les systèmes constructifs vraiment partie bâtiment finalement on peut retrouver beaucoup de choses et donc voilà c'est un petit peu autour de ces sujets là alors il y a beaucoup d'exemples je pourrais vous en vous en formulez pas mal mais c'est pas l'objet aujourd'hui mais c'est pour vous dire que finalement l'idée à partir du moment où elle touche la filière btp où il y a quelque chose à développer qui qui peut profiter à l'ensemble des acteurs de la filière qui est intéressante évidemment pour en lien avec tous les toutes les évolutions réglementaires normatives voilà on parle de dieu plus c moins côté bâtiment qui préfigure la future erreur 2020 il y a beaucoup de sujets autour de ça sur les matériaux biosourcés géosourcés ce sont des sujets qu'on accompagne qui nécessitent certainement et souvent des développements et on est là aussi pour pour ça pour trouver les partenaires et les bonnes sources de financement au niveau national on a nos homologues dans les autres régions et on est on est on va dire représenté par le réseau bâtiment durable qui qui constitue l'ensemble des des clusters comme les nôtres sur les sur les autres régions voilà j'y reviens pas plus nos partenaires sont principalement pour région et adem je les j'ai dit quelques programmes européens puisqu'on a des projets de nos acteurs sur l'europe et puis après les principales je veux dire métropole agglomération communauté d'agglos ou ou du collectivité qui sont sur les cinq implantations que l'on a donc avec bordeaux métropole limoges métropole le grand poitiers voilà l'agglos de la rochelle ou du pays basque pour les cinq implantations d'odéis et les fédérations professionnelles que j'ai cité université et les deux centres techniques de la région du bâtiment que sonobatec et tipi voilà pour moi c'est bon elsa je pense que tu peux parler de de bdna merci thomas je vais prendre la main pour vous présenter du coup ce qu'est la démarche bdna du coup la démarche bdna pour bâtiment durable nouvelle aquitaine donc la démarche bâtiment durable en fait elle a déjà plus de 12 ans d'existence elle est apparue en 2009 en région paca avec la démarche bdm pour bâtiment durable méditerranéen ensuite la région occitanique a suivi en 2013 avec bdo la région île de france en 2016 avec bdf et nous en fait on est les quatrièmes à rejoindre le collectif des démarches quartier bâtiment durable donc chaque démarche a une structure commune on verra tout à l'heure on va parler de référentiels d'accompagnement de commissions donc on retrouve ça dans toutes ces démarches mais par contre chaque chacune de ces démarches à un référentiel qui est contextualisé aux spécificités de chaque territoire est construite par les acteurs du territoire donc en termes de chiffres on est aujourd'hui avec l'arriéré des autres démarches dans les autres régions à plus de 600 projets qui ont été inscrits en démarche plus de 2 millions de mètres carrés de projets plus de 3000 projets qui personnes qui ont été accompagnées sur les projets en étant inscrits en démarche et plus de 11 000 personnes qui ont pu participer aux commissions d'évaluation qui sont publiques donc la démarche bâtiment durable qu'est ce que c'est donc ça repose déjà sur trois grands piliers donc d'une part un référentiel d'évaluation qui va prendre en compte les spécificités du territoire et du climat de chacune des régions avec des aspects environnementaux sociaux et économiques on a un deuxième pilier qui est l'accompagnement l'accompagnement humain et technique par l'intermédiaire d'un accompagnateur bdna on parlera un peu plus en détail et une évaluation du va de du niveau de performance finale par une commission interprofessionnelle alors premier grand pilier le référentiel d'évaluation donc il a été co construit en 2020 par les acteurs de nouvelle aquitaine à travers des groupes thématiques auxquels il ya certains participants avec nous aujourd'hui donc c'est cette thématique pour une vision globale on va avoir les trois premières thématiques gestion de projet territoire et site solidaire sociale et économie qui vont offrir une vision transversale plutôt sur les thématiques organisationnelle comment implanter le bâtiment dans son site comment favoriser l'intégration des usagers l'économie sociale et solidaire au sein du projet et après on va avoir des thématiques un peu plus techniques donc les thématiques énergie ou ressources matériaux et confort et santé donc au total c'est environ 300 critères qui sont formulés de manière assez simple pour se poser les bonnes questions tout au long du projet et c'est ce référentiel a pour vocation à être évolutif avec les retours qu'on aura du terrain et des groupes de travail seront régulièrement organisés pour mettre à jour cette grille et vous serez tous invités à y participer la démarche elle aussi contextualisée donc en fonction de la typologie du bâtiment si on est en tertiaire en enseignement en habitat collectif individuel ou en bâtiment industriel si on est en neuf ou en réhabilitation elle va aussi être contextualisée en fonction de la densité du projet donc si vous vous retrouvez en centre ville ou plutôt en zone rurale vous avez vous allez avoir des critères qui vont ou non s'appliquer et aussi en fonction du climat donc on va on a distingué la haute montagne la zone littorale et l'intérieur des terres alors je vous en parlais au préambule de l'accompagnateur bdna donc tout le projet qui s'inscrit en démarche est accompagné par quelqu'un qui est formé à la démarche bdna donc c'est soit un membre de la maîtrise d'oeuvre ou un membre de la maîtrise d'ouvrage qui justifie de au moins cinq ans d'expérience en construction durable donc on regarde son bagage technique avant de qu'il accède à la formation ce qu'il a une mission quand même très importante dans la démarche puisqu'il doit d'une part évaluer le niveau d'ambition atteint par l'opération voir ce qu'il faut aussi mettre en oeuvre pour atteindre tel ou tel niveau mais là aussi et c'est surtout ce rôle d'animation de faire le lien avec les différentes les différents acteurs qui vont participer à l'opération donc animer avec conviction et encourager la progression pour que l'opération puisse monter en qualité donc c'est pour ça que ça on revient à ce troisième rôle aussi de le rôle de l'inspiration grâce notamment à son retour d'expérience à la mise en relation qu'il peut faire à travers son réseau donc voilà on insiste sur ces trois sur trois rôles principaux alors odi c'est aussi en soutien technique à travers notre centre de ressources on est un appui en fait pour l'accompagnateur on a mis en place un kit accompagnateur avec une certaine base de données pour l'aider dans son travail et on peut aussi lui apporter des pistes d'amélioration à travers le retour qu'on a des différentes opérations inscrits en démarche bd on est aussi garante de la qualité de l'évaluation donc avant chaque commission on vérifie que la grille a été correctement remplie et que les moyens sont bien atteints on organise aussi les commissions d'évaluation à travers la recherche de membres de commissions la rédaction de livrets de commissions pour les participants et on valorise les projets bien aux réseaux sociaux et aussi grâce au retour d'expérience en organisant des visites des choses comme ça donc la commission d'évaluation bdna c'est une commission qui a lieu aux trois phases clés du projet donc on va avoir une première commission en début de conception donc plutôt vers l'APS ou l'APD où là vraiment la commission va pouvoir apporter un regard neuf au projet et des recommandations pour les phases suivantes on va avoir une seconde commission en phase réalisation à la fin du chantier où là on va pouvoir faire venir témoigner les entreprises regarder ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné sur le chantier et une dernière commission en phase usage donc là c'est aussi cette commission qui fait la spécificité de la démarche c'est à dire que deux ans après la livraison du bâtiment on va faire un point d'arrêt sur le fonctionnement du bâtiment donc est-ce que les consommations sont au rendez-vous on va faire aussi une enquête de satisfaction auprès des usagers pour voir comment ils vivent à l'intérieur de leur bâtiment comment ils se sentent donc l'objectif de cette dernière commission c'est vraiment de faire un point d'arrêt pour voir ce qui fonctionne ce qui fonctionne un peu moins bien et capitaliser sur ce retour d'expérience diffuser toutes ces bonnes pratiques auprès des acteurs donc l'objectif de ces commissions c'est vraiment de faire évoluer le projet pour le faire progresser avec pédagogie et bienveillance donc les membres de commission avant d'avoir leur titre de membre de commission sont d'ailleurs sensibilisés à la bienveillance puisqu'il faut être exigeant avec les projets mais bienveillant avec les personnes alors quelques caractéristiques de cette commission d'évaluation elle est interprofessionnelle donc elle est composée de 6 à 8 membres qui sont issus de différents corps de métier et on insiste sur cette diversité de profils ça peut être des architectes, des programmistes, des maîtres d'ouvrage, des entreprises, des exploitants qui viennent offrir une diversité des points de vue à l'opération elle est aussi publique donc tout le monde peut y participer et le public peut aussi participer aux échanges avec l'équipe projet donc ça me fait venir au troisième point sur le fait que la commission est participative avec des échanges entre les membres de commission et aussi avec le public elle est chargée d'évaluation donc elle va attribuer des points de cohérence durable et d'innovation et elle est transparente puisqu'elle attribue ces points devant l'équipe projet en justifiant leur notation pour attribuer le niveau de reconnaissance alors le niveau de reconnaissance, il y en a 4 cap, bronze, argent, or en fonction du nombre de points atteints alors j'y reviendrai plus tard sur comment on peut compter les points et ce qu'il faut dire sur ces niveaux de reconnaissance c'est qu'il y a des prérequis qui vont être nécessaires en fonction du niveau visé typiquement si vous voulez être hors, vous n'allez pas pouvoir échapper à la question du confort d'été ça va être un prérequis à respecter pour pouvoir atteindre ce niveau alors comment le niveau de reconnaissance est attribué donc déjà vous allez avoir un premier niveau de points via le référentiel d'évaluation donc 85 points maximum et ensuite la commission va pouvoir attribuer 15 points de cohérence durable plus 5 points d'innovation donc la somme de tous ces points va nous donner le niveau de reconnaissance final de l'opération alors concrètement pour le déroulement d'un projet BDNA comment ça se passe ? donc là vous avez ici le cas idéal c'est-à-dire un maître d'ouvrage qui souhaite intégrer la démarche environnementale dès la phase programmation et qui prend contact avec nous donc on lui transmet la liste des accompagnateurs et il va missionner un accompagnateur pour l'aider dans son projet je dis que c'est le cas idéal puisqu'il est tout à fait possible d'intégrer la démarche BDNA plutôt en phase conception donc une fois que l'accompagnateur est choisi le niveau d'ambition de l'opération va être défini la conception va débuter et on va commencer à l'APD à préparer la commission conception donc la commission conception va avoir lieu on va pouvoir poursuivre la conception du projet le chantier aura lieu en phase réalisation en livraison, juste avant la livraison on aura une visite du référent ODEIS avec l'accompagnateur et le maître d'ouvrage pour voir comment se passe le chantier et on préparera la commission réalisation et enfin on va rentrer dans la dernière phase qui va durer deux ans la phase d'exploitation on aura de nouveau une visite du référent ODEIS pour aussi échanger avec les usagers on va avoir le suivi de consommation qui va être réalisé et on va pouvoir préparer la dernière commission de l'exploitation donc les bénéfices de la démarche déjà c'est une démarche locale donc avec des adaptations locales donc la grille comme je vous l'ai dit elle est vraiment contextualisée à la région Nouvelle-Aquitaine et elle contient les moyens que les acteurs de la Nouvelle-Aquitaine ont voulu y voir intégrer donc on a plein de nouveaux sujets qui sont sortis au mois de juin et juillet on a travaillé sur la grille l'année dernière l'intégration des usagers qui a été beaucoup travaillée toutes les notions de réemploi l'efficacité énergétique tous ces sujets qui ont été adaptés aussi par rapport au contexte de notre région c'est aussi une démarche qui est simple à travers cette grille qui va vraiment aussi vous transmettre une méthode pour intégrer la démarche à vos projets c'est un processus d'amélioration continue ce qui ressort des commissions c'est aussi que c'est des formations de tout le monde en fait de l'équipe projet mais aussi des membres du public et c'est une démarche qui est faite par les professionnels et pour les professionnels on insiste aussi sur le fait que l'humain est au centre de la démarche à travers l'accompagnateur qui a aussi ce rôle de faire le lien autour de la démarche à travers les commissions interprofessionnelles qui vont apporter de l'intelligence collective au projet et aussi à travers l'intégration des usagers qui sont invités à participer à l'opération le plus en amont possible et aussi en phase d'exploitation et ça nous permet aussi de faire un retour d'expérience sur toutes les opérations et de capitaliser ces données pour favoriser la montée en compétence de tous les acteurs de la filière en partageant en vous mettant en réseau afin que vous partagez tous ensemble vos bonnes pratiques autour des projets donc on est en phase de déploiement actuellement la grille a été mise en place l'année dernière on a formé une trentaine d'accompagnateurs en début d'année et aujourd'hui on accompagne les premiers projets pilotes donc il y a trois projets pilotes en région Nouvelle-Aquitaine et aujourd'hui on va tout particulièrement vous parler du projet de Covivio qui est la construction d'une résidence de co-living à Bordeaux donc je passe la main à l'équipe projet qui va vous présenter le projet bonjour à tous on va juste faire un échange de partage d'écran avec Caroline donc Karine et moi on représente la maîtrise d'ouvrage Covivio on va vous présenter avec la maîtrise d'oeuvre une opération qui est innovante au multi-usages insérée dans un quartier durable et en fait il s'agit d'un bâtiment emblématique qu'on le voit en fond de perspective qui est accroché sur les berges du lac donc situé au nord de Bordeaux au berge du lac de Bordeaux et ce bâtiment de co-living est destiné aux jeunes actifs il a un lieu d'échange, de partage à la fois pour les résidents c'est une offre pour le quartier et puis il a même un rayonnement métropolitain donc nous suite au bon retour de la démarche BD on a souhaité intégrer le projet pilote sur la Nouvelle-Aquitaine et ce qu'on apprécie particulièrement c'est la méthode de cette démarche parce que d'abord on part du projet et puis on vient passer ce projet dans une grille et non pas un référentiel qui est plugé dans une opération puis cette grille ça a été très bien expliqué mais c'est contextualisé et c'est régionalisé donc tout est très cohérent dans cette démarche et puis ensuite c'est un système d'évaluation collaboratif et participatif avec des professionnels et c'est vrai qu'on est dans un monde où on a besoin d'échanger surtout avec effectivement ce volet environnemental qui évolue très très vite et on a besoin d'échanger et d'être guidé et puis je terminerai aussi par cette démarche qui est très accompagnante on a une accompagnatrice qui est avec des réunions régulières hebdomadaires et on traverse la grille avec elle c'est très accompagnant très bienveillant et on est extrêmement bien guidé pour suivre toutes les étapes de la démarche je vais très vite passer la parole à Karine et la maîtrise d'oeuvre pour entrer un petit peu dans le détail du projet oui alors du coup pour le projet il y a toute une équipe qui est derrière comme l'a dit on est là et comme ça a été répété la démarche ODI se favorise de leur intelligence collective donc voilà il y aura Amodev qui nous accompagne Alter qui nous accompagne pour la partie ODI Kéfrène Bureau de Structure Mutabilis en Paysage et bien entendu l'agence BLP associée pour l'architecture qui prendront la parole par la suite alors on voulait tout d'abord faire un petit historique et rappeler la genèse du projet en fait le site a été acquis en 2004 par Covivio qui est une foncière avant tout et lors de la libération du site Paris BM en 2018 de nombreuses questions se sont posées notamment sur l'usage d'un site tertiaire placé finalement en bordure de lac sur une zone qui commençait à devenir de plus en plus résidentielle donc un projet a émergé finalement il y a tout un projet de démolition des travaux qui ont été entrepris pour permettre la création d'un nouveau quartier résidentiel au sens large on y reviendra avec une programmation assez variée et finalement plusieurs choses nous tenaient à cœur la première c'est de ne pas imperméabiliser plus le site qu'il ne l'était donc voilà on vient finalement retravailler tout le projet pour faire 0% d'imperméabilisation et la deuxième chose c'était de réemployer aussi tous les matériaux qu'on pouvait réemployer donc on a malheureusement pas pu garder le site existant qui avait une trame qui ne correspondait pas du tout à la trame du résidentiel pour autant on a concassé le béton comme on peut le voir sur les photos sur les images pour pouvoir le réutiliser dans les planchers dans les voiries de l'opération donc voilà le but étant de créer in fine un nouveau quartier avec voilà donc là on voit l'implantation du site donc on vient finalement se raccrocher à la fois au tramway sur la ligne C qui est juste au pied de notre quartier et donc il le desserre très bien et en plus voilà on est très visible depuis la rocade finalement et je pense que voilà ce qui vous marque comme nous ce qui nous a marqué quand on a étudié le site c'est justement ce lac qui évolue et qui qui bénéficie d'une programmation de plus en plus variée grâce à la ville de Bordeaux aussi avec toute une thématique sur le bien-être et le sport qui nous a beaucoup inspiré pour la création du nouveau quartier donc on vient recréer une nouvelle polarité donc là vous voyez le petit quartier en jaune en se raccrochant sur les berges grâce à un bike park également qui va qui va compléter l'offre sur le sur le lac voilà donc le finalement le comment le le projet s'est petit à petit traduit donc c'est-à-dire qu'on est finalement partie du paysage pour construire ce projet en amenant toute la toute la biodiversité et tous les éléments paysagers du lac à l'intérieur du quartier donc en quelques chiffres donc ça donne 40% d'espace plein de terre sur le sur notre projet 18 000 mètres carrés d'espace planté on a également planté des arbres de grande hauteur les toitures sont un élément important pour végétaliser au maximum aussi le quartier et enfin pour s'assurer de la pérennité de ses ambitions dans le temps une servitude écologique a été créée on a inscrit au statut de l'ASL du quartier et nous avons fait des modélisations pour anticiper le PPRI 2100 voilà on voit loin et le le socle actif et la programmation a été aussi travaillé en voulant traduire différentes ambiances donc comme vous pouvez le voir donc finalement voilà on a un quartier dont on accède par le parvis qui est situé au sud du quartier qui est plus minéral où on retrouve la crèche donc qui est très bien desservie et également des commerces d'hyper proximité et puis voilà plus on se déplace dans le quartier plus on va retrouver des espaces qui sont semi-collectifs semi-privatifs voire privatifs en jouant sur les différentes échelles et en proposant par exemple donc des espaces communs type serres partagés gîtes urbains ateliers de bricolage sur les dalles des différents îlots mais également des parcours sportifs accessibles à tous et puis qui se raccrochent après sur le lac ou encore on détaillera plus en détail le co-living qui est dans l'angle nord-ouest qui est une programmation aussi très axée sur le sport et le bien-être avec notamment un restaurant et sa terrasse panoramique et pour faire un point un peu global donc voilà on a voulu mettre l'accent sur le côté intergénérationnel du quartier en travaillant chaque programmation pour qu'elle soit finalement positionnée au bon endroit dans le quartier suivant les usages on a déjà parlé des commerces qui se raccrochent à l'arrêt de tram et à l'avenue des 40 journaux de la crèche de 30 berceaux on a également tout un travail sur une programmation un peu plus atypique de maisons inclusives donc des maisons pour handicapés pour personnes handicapées on a placé également proche de l'entrée de quartier pour favoriser une mobilité douce enfin une résidence senior qui sera mixée avec du logement et pour finir cette résidence de jeunes actifs qu'on appelle co-living dans les usages et puis que l'agence d'architectes BLP va vous présenter plus en détail oui bonjour donc nous sommes de l'agence BLP donc Nicolas Merle architecte associé Mathieu Folli qui est chargé de projet sur le bâtiment co-living donc l'îlot 1 de l'îlot IBM alors tout d'abord je tiens à rappeler dans les fondements du projet d'abord c'est de l'urbain que Karine a très très bien résumé ce plan urbain qui en fait donne déjà des ambitions très très fortes au niveau paysagère au niveau urbain et au niveau ouverture sur le lac et aussi au niveau orientation et donc on arrive sur notre îlot 1 donc l'îlot de co-living qui est au bord du lac et surtout dans la partie nord du site ce que vous voyez sur le petit schéma premier à gauche c'est les premières intentions les premiers croquis d'intention qu'on a voulu sur ce site donc des atouts très forts c'est l'ouverture sur le lac qui est celle qui est l'atout récurrent sur le site IBM une très bonne orientation puisque ce qu'on voit autour des flèches rouges ici c'est une orientation sud et une orientation ouest des vues qui portent loin mais dès qu'on passe cette sorte de frontière puisqu'en fait on est sur un ancien site tertiaire et on est sur le secteur du nord du lac qui commence à muter fortement mais on arrive sur une sorte de barrière une barrière relativement étanche puisque ce qu'on voit derrière c'est directement une boîte qui est Ikea qui est une zone de livraison d'Ikea donc quelque chose qui n'est pas amené à muter très rapidement et puis ce qu'on voit figurer sur ce schéma c'est très rapidement derrière la proximité quasiment directe c'est la rocane donc la roca de Bordeaux avec ses contraintes évidemment sonores en termes de pollution et une façade évidemment qui est orientée quasiment pleinement donc tout ça une série de contraintes à la fois visuelles on l'a vu d'orientation pollution etc et pourtant au loin dès qu'on monte un peu qu'on dépasse les 10 mètres à peu près de la boîte Ikea des vues qui portent loin sur un territoire tout à fait intéressant qui est le nord de Bordeaux les anciens marais de Bruges de Blancfort et de Parampuir donc des zones humides et une zone aussi relativement préservée et des vues qui portent très loin sur un territoire encore une fois pour le coup tout à fait rare sur l'échelle de l'agglomération donc naturellement ce qu'on voit sur le coquille droite ce qu'on a souhaité c'est tirer profit à la fois de l'orientation du site donc on voit figurer de façon un petit peu schématique l'ensemble des bâtiments donc la course du soleil évidemment s'ouvrir majoritairement sur le sud et sur l'ouest et assumer de monter fortement sur cette limite d'urbanisation en tout cas cette barrière assez forte entre notre quartier Éginco qui est dans le prolongement sud et à l'arrière les boîtes issues de l'urbanisme commercial des années 70, 80, 90 et même 2000 voire 2010 et dès qu'on monte comme je l'ai dit tout à l'heure on retrouve nos vues on vient se protéger à la fois du bruit et on protège en fait un écran on vient créer un écran au centre de l'île si on peut passer à la suivante donc le projet rapidement on peut le résumer par trois grands axes trois grands partis pris qui viennent agencer une attitude qui est finalement une illustration essentiellement de consens c'est d'abord une première partie de socle actif donc c'est ce que Karine présentait c'est-à-dire un socle où on va retrouver toutes les fonctions ouvertes au public et ouvertes à tous les habitants de cet immeuble de Colivine à savoir en premier lieu le restaurant donc ouvert face au lac terrasse panoramique comme il a été précisé orienté ouest orienté sud mais orienté aussi sur le jardin central ensuite on retrouvera autour du jardin central jardin de coeur d'îlot des fonctions telles que cinéma cuisine collective laverie une salle de sport et enfin un lobby un espace dédié au co-working donc ce qu'on souhaitait c'est autour de ce jardin qui est un jardin de pleine terre parce qu'on est sur qu'une seule structure il n'y a pas de sous-bassement il n'y a pas de parking enterré on est uniquement sur un jardin de pleine terre qui fait autour de 300 mètres carrés et autour de ça on souhaitait faire des distributions ouvertes des fonctions indépendantes qui sont à la fois flexibles dans le temps puisque le cloisonnement il peut évoluer le cinéma peut s'agrandir la cuisine disparaître la laverie s'étend je ne sais pas mais on voulait avoir un rez-de-chaussée ouvert distribué autour de cette sorte de clôtre donc pour marquer l'identité de cette partie là on peut passer à la suivante on souhaitait travailler sur des structures légères comme on le voit ici comme on le voit ici figuré donc entièrement en structure bois gérer des transparences évidemment une légèreté et quelque chose qui va dans le prolongement du plan urbain qu'on voit nécessairement pas tellement figurer ici mais qui est le premier plan de l'image que vous avez au centre la plus importante c'est qu'on a tout autour la parcelle non pas des voiries non pas une délimitation d'îlots avec des clôtures mais un îlot totalement ouvert avec le paysage de l'ensemble de l'aménagement de l'ASL du quartier qui vient au contact de notre îlot donc il est possible de sortir à tout point de cet îlot qui est clôturé par son jardin intérieur mais après qui s'ouvre sur l'intégralité du quartier au travers de cheminement doux et absolument pas au travers de voiries ou de transformations ou de blocages par des barrières pour compléter ce qu'on a souhaité aussi sur cette partie de rez-de-chaussée de socle actif donc autour de la construction de bois c'est de travailler aussi en intérieur sur des éléments en terre crue qui viendront travailler en fait recomposer le bâtiment dans son cloisonnement donc qui viendront structurer notamment les différentes parties du restaurant mais aussi de la zone d'accueil si on peut continuer alors là on a vu la première partie donc le rez-de-chaussée qui compose le socle actif autour de son jardin intérieur et maintenant la deuxième partie qui concerne vraiment la partie qui colligie et elle qui procède aussi d'une logique qui nous a paru de bon sens et de rationalité c'est-à-dire qu'on profite comme j'ai dit au départ d'une protection vis-à-vis du son de la rocade et favoriser et favoriser les ouvertures là où les atouts du site se développent à savoir le sud avec la vue sur l'extension de la mer du lac et le parc sportif qui est créé par le projet et à l'ouest il y a vue sur le lac donc naturellement et très rapidement on est arrivé sur un épanlage en gradin cet épanlage en gradin est venu assez naturellement puisqu'on voit l'extrait de plan à côté où on retrouve des appartements en colocation qui ouvre sur ces grandes terrasses qui elles-mêmes sont plantées on le voit préfiguré sur la petite 3D que vous avez en bas et c'est un même système avec un retrait une trame très systématique qui est composée sur des T1 où on vient retirer à chaque niveau la cellule d'un appartement et on vient retrouver à chaque fois des grands apparts jusqu'à monter jusqu'au dernier niveau en R+. Donc un épanlage très simple qui permet de multiplier les vues et les orientations si on peut continuer donc si on zoome un petit peu sur cette partie-là bien évidemment il s'agit d'en faire aussi un immeuble qui soit encore dans la logique de bon sens comment on vient se protéger de ces orientations ouest et sud assez simplement par un système global sur nos deux façades exposées de bris soleil donc on a des bris soleil métalliques qui viennent composer l'ensemble et qui viennent marquer tous les niveaux donc on verra un peu plus en détail Caroline tout à l'heure et après un ensemble de menuiseries bois et de persiennes bois qui viennent elles apporter nécessaire confort notamment à l'ouest la troisième partie elle indépendante qui est la partie hôtelière du programme alors on est sur une cellule encore une fois un raisonnement sur le sur le gros œuvre en tout cas sur la partie structurelle qui est hyper rationnelle donc on voit un extrait de plan de niveau sur la partie de droite donc la volonté d'avoir un bâtiment compact économe dans sa construction globale et en tout cas pour c'est aussi son comportement thermique rationnel là-dessus et des ouvertures évidemment qui sont pleines vues sur le lac ici on n'a pas d'espace extérieur puisqu'on est sur de l'hôtelier et ensuite si tu peux passer à la suivante un raisonnement là-dessus qui vient en opposition avec un des premiers immeubles qui était composé architecturellement plutôt d'éléments minéraux métalliques avec une sorte d'accastillage qui vient protéger du soleil ici on retrouve un peu le même système mais surtout un ensemble travaillé autour d'éléments à haussature bois une structure haussature bois qui vient composer l'ensemble des murs évidemment avec les éléments et tout ce qui est isolants biosourcés matériaux géo et biosourcés et enfin ce que je n'ai pas dit tout à l'heure mais qu'on va retrouver sur l'ensemble des planchers du projet c'est le béton recyclé dont a parlé Karine tout à l'heure qui est issu de la démolition du bâtiment de bureaux existants si on peut continuer donc voilà donc pour prolonger sur ce point là il y a les deux espaces qui nous paraissent les espaces majeurs et l'espace de vie du projet il s'agit de ce jardin de 300 mètres carrés qui est planté en pleine terre et enfin pour finir un élément qui nous tient tout à fait à cœur dans la qualité d'usage de cette série de co-living c'est le dernier niveau du grand immeuble de gradin que vous avez vu on a une grande terrasse collective et plantée qui permet à l'ensemble des habitants de cet immeuble de profiter d'une terrasse avec une vue tout à fait exceptionnelle à la fois sur le territoire des Jalles au nord comme on disait tout à l'heure le lac et puis le quartier d'IBM et le quartier GINCO en suivant je tiens juste un petit mot peut-être pour finir à citer Christine qui est notre accompagnatrice et avec qui on a eu un échange d'une très grande liberté d'une très grande fluidité qui a beaucoup apporté dans les orientations du projet et qui est vraiment dans la démarche d'un point de vue de notre part architecte est un élément primordial à la bonne conception et au bon travail en équipe j'ai donné à le préciser merci c'est dit merci la parole est à Caroline je crois pour la suite alors je réactive mon micro excusez-moi pour la suite on va parler des thématiques de la démarche BDNA qui sont en lien avec le confort et la santé parce que bien souvent dans les bâtiments neufs ce qu'on s'aperçoit c'est que les performances énergétiques elles sont atteintes très souvent grâce à la mise en place d'équipements techniques qui sont performants et malheureusement ça se fait parfois on s'en rend compte notamment avec la RT 2012 au détriment de la qualité de l'air intérieur ou au détriment du confort d'été et du coup en s'appuyant sur la démarche BDNA ce qu'on a cherché à faire sur ce projet pilote c'est de prioriser le bâti vis-à-vis des équipements techniques pour cela on a essayé de chercher à optimiser le confort d'hiver et le confort d'été et donc comme l'expliquait Nicolas ça passe entre autres par la mise en place de casquettes qui vont permettre de valoriser les apports solaires en hiver et en même temps s'en protéger pour éviter les surchauffes en été et tout cela va être vérifié par une étude d'ensoleillement qui va nous permettre de vérifier qu'effectivement ces façades sont bien ensoleillées quand on en a besoin en hiver mais qu'elles sont protégées à partir de la mi-saison ça passe aussi optimiser le confort d'hiver et le confort d'été ça passe aussi par une structure comme l'explique également Nicolas en béton sur les deux bâtiments par la mise en place d'isolants biosourcés et puis par des cloisons séparatives un peu plus au niveau du restaurant en terre crue qui vont nous permettre de jouer justement sur l'inertie des bâtiments et sur le déphasage l'idée étant qu'en hiver on puisse capter la chaleur la journée dans les parois et la restituer la nuit et à l'inverse l'été on va on va utiliser la fraîcheur de la nuit dans les parois et la restituer pendant la journée pour rafraîchir les locaux ça passe également par des toitures végétalisées comme on en a également parlé et puis par des brises soleil sur les façades sur les façades sur les façades qui sont concernées de façon tout de même à laisser passer l'air quand on les aura en position fermée l'idée étant par exemple la nuit de pouvoir rafraîchir les locaux en ventilation naturelle pour pouvoir valider toutes ces hypothèses là d'un point de vue théorique tout d'abord nous réalisons une simulation thermique dynamique qui va nous permettre d'identifier en fait des points des points couple comme on peut le voir là sur le graphique qui sont des couples de température et d'humidité qu'on va reporter qu'on va reporter sur le diagramme de Gibboni qui met en évidence en fait quatre zones de confort en fonction de la vitesse de l'air et l'idée étant sur ce projet de se fixer un objectif de ne pas dépasser plus de 100 heures par an d'un confort en dehors de ces zones dites de confort sur ce diagramme là dans la pratique également puisque la théorie c'est bien beau mais l'objectif c'est aussi dans la pratique ça fonctionne on a prévu la mise en place de sondes de température qui vont nous permettre de suivre dans le temps les températures dans des logements qui vont être choisis judicieusement en fonction de leur implantation dans le bâtiment de façon à nous assurer que toutes les prononisations qu'on aura étudiées en conception elles fonctionnent bien sur la pratique toujours dans le confort et la santé on va chercher aussi à favoriser l'éclairage naturel en se fixant un objectif d'indice d'ouverture de 20% qui est un bon compromis en fait entre à la fois un éclairage naturel satisfaisant mais à la fois aussi parce que plus on a de surface vitrée et plus on va avoir de surface déperditive par les parois vitrées et donc c'est le bon compromis 20% pour pouvoir jouer entre les deux paramètres le confort et la santé ça passe aussi par la qualité de l'air intérieur et on en parle de plus en plus ces dernières années sur ce projet-là on a choisi de mettre en place un certain nombre de mesures pour cette thématique de qualité de l'air intérieur ça passe par un étiquetage à plus des produits qui sont en contact avec l'air intérieur par des certifications CTBB+, pour les voies traitées ou les procédés de traitement des voies ça passe par la mise en place d'une membrane anti-rabout pour les logements qui sont situés sur terre pleine puisqu'on est sur un site qui est en catégorie 2 par rapport au radon également une mise en marche à blanc de la ventilation deux semaines avant l'arrivée des occupants avec un nettoyage des réseaux de ventilation et puis bien évidemment une mesure de la qualité de l'air intérieur à la livraison avec des valeurs à respecter pardon niveau d'énergie ce qu'on a cherché sur ce projet ce qu'on cherche dans le cadre de la démarche des BDNA c'est aussi de privilégier les équipements techniques qui sont simples d'utilisation qui sont simples d'entretien et qui ne sont pas superfus pour la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire du projet on a prévu le raccordement au réseau de chaleur de Ginko qui se trouve juste à côté donc c'est une chaufferie qui est alimentée à 80% par des déchets qui sont issus de coupes de forêts d'Aquitaine et un petit peu moins de 5% de biogaz également ce qui en fait un réseau de chaleur vertueux puisqu'on a un taux d'ouverture ENR à 84,5% pour pouvoir se raccorder à ce réseau de chaleur existant l'idée c'était d'installer un condenseur qui va venir récupérer l'énergie contenue dans les fumées de la chaudière biomasse et ainsi effacer une partie de la consommation des bâtiments existants et cette énergie économisée va permettre d'alimenter les bâtiments de Covivio sans toucher au taux d'ONR du mix énergétique du réseau de chaleur Au niveau du rafraîchissement on réalise comme je vous le disais une simulation thermique dynamique avec plusieurs scénarios de confort d'été l'objectif étant de limiter tant que possible l'usage de la climatisation et donc si les dispositions constructives qu'on a prévues ne sont pas suffisantes pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé de pas plus de 100 heures d'un confort par an et bien on va travailler en priorité sur des solutions qui sont par exemple des brasseurs d'air ou des scénarios adiabatiques l'idée étant encore une fois de proposer des solutions qui vont limiter le recours à la climatisation Au niveau de la ventilation on reste sur des installations simples d'entretien et bien connues de tous donc une VMC hybroubée pour la partie co-living et une CTA double flux enfin des CTA double flux à récupération d'énergie sur la partie hôtel et puis surtout le centre commun ce projet pilote on s'est fixé un niveau de performance qui va au-delà de la réglementation RT 2012 puisqu'on s'est fixé un objectif d'atteindre un indicateur Bbio inférieur de 20% au Bbio réglementaire et puis également l'atteinte à minima du label E2C1 du niveau E2C1 du label E plus C moins nous avons d'ores et déjà réalisé des premières simulations de calculs thermiques réglementaires et les premiers résultats sont assez concluants et nous confortent d'ailleurs dans l'atteinte des objectifs que l'on s'est fixés sur ce projet Au niveau de la thématique haut de la démarche BDNA un des gros sujets qui se pose à chaque nouvelle opération de construction c'est la question de l'artificialisation des sols en raison des conséquences que ça engendre et justement comme on l'a expliqué précédemment l'un des points forts de ce projet pilote c'est justement l'augmentation de 40% de l'espace de pleine terre par rapport à la situation existante donc là vous voyez sur la diapo la situation avant et la situation après donc on voit bien en matérialisé couleur verte l'espace de pleine terre qui est plus généreux sur le projet on a cherché donc à limiter au strict minimum les surfaces imperméables avec un taux de moins de 65% tandis que la pleine terre occupe sur la parcelle plus de 35% et puis à cela viennent s'ajouter comme l'expliquait Nicolas également tout à l'heure des toitures végétalisées de type intensif et semi-intensif et puis de façon un peu plus classique toujours en lien avec la thématique de l'eau on prévoit la mise en place d'économisers d'eau sur les robinetteries pour limiter les consommations d'eau potable évidemment et puis également pour prévenir tout ce qui est pathologie du bâtiment lié à l'eau on va prévoir la mise en place d'un drainage périphérique qui va limiter les remontées capillaires dans les murs et qui va participer également à tout ce qui est recommandations dans le cadre de la qualité de l'air intérieur En termes de planning nous prévoyons une commission conception au moment du dépôt PC c'est-à-dire à peu près en septembre de cette année puis viendra ensuite la commission réalisation à la livraison du bâtiment à laquelle normalement participeront les entreprises qui ont réalisé le chantier pour pouvoir bénéficier du retour d'expérience sur le chantier de la démarche BDNA et puis par la suite de deux ans après la commission usage pour laquelle devraient participer l'exploitant du site et les habitants pour vérifier le bon fonctionnement de tout ce qu'on aura mis en place Les différentes thématiques de la démarche BDNA qu'on a abordées sur le projet nous ont permis d'ores et déjà d'établir une première évaluation grâce à la grille du référentiel avec un objectif de médaille d'argent sur cette opération pilote qui je vous le rappelle comme l'expliquait Elsa en début de présentation ça correspond à 60 points plus la validation de l'ensemble des prérequis niveau argent à ce jour avec l'évaluation qu'on a réalisé on estime notre niveau à plus de 50 points auxquels viendront s'ajouter les points qu'on obtiendra on l'espère le jour de la commission et qui sont en lien du coup avec la cohérence globale du projet et puis pour tout ce qui est innovation et donc ils peuvent rajouter jusqu'à 20 points supplémentaires sur la note d'ores et déjà obtenue par la grille et donc qui ne sont pas comptés dans la valeur qui sont annoncés sur la slide je vais maintenant laisser la parole à Karine qui va prendre le relais sur le radar du projet et l'analyse du radar oui alors comme on peut le voir c'est assez flagrant effectivement on n'est pas très bon encore sur la partie solidaire sociale et économie mais c'était intéressant de le mettre tel quel le radar parce que voilà avec effectivement Christine Lecerre qui nous a accompagné sur le projet on s'est rendu compte que quand on prenait l'échelle de Lilo et non pas celle du quartier et qu'on regardait les différents piliers finalement d'évaluation de la démarche BDNA eh bien on avait quelques efforts à faire sur cette partie là donc c'est vrai que c'est des questions que voilà nous on a une vision assez globale et d'ensemble donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu avant et c'est quelque chose que la démarche BDNA apporte un peu au projet voilà donc c'était peut-être le mot de la fin simplement voilà remercier toute l'équipe pour la conception de ce beau projet et puis c'est le début de l'aventure on n'a pas encore passé la première commission donc voilà on vous tiendra au courant merci tout le monde je reprends un petit peu la parole avant de conclure il nous reste quelques petites minutes on est dans les temps donc c'est parfait merci à tous toutes et tous juste une question qu'on a eue on peut l'apprendre qui a été écrite par Christophe Fab c'était au moment de l'intervention de Caroline sur le sujet de la terre crue par rapport au restaurant savoir si c'était de la terre ou pas réemployée qui venait du site en fait ou pas forcément alors là en l'occurrence pas forcément parce que les analyses on a fait des analyses je pense qu'on est là aussi en mesure de répondre à la question mais les analyses qu'on a fait sur la terre qui est sur le site n'ont pas été forcément concluantes et aujourd'hui effectivement on va chercher quand même de la terre locale le plus locale possible mais malheureusement pas la terre du terrain oui alors non seulement effectivement la terre ne le permettait pas et la terre végétale mise en place en revanche est réemployée dans tout le projet qu'on a quand même réemployé toute la terre végétale de toute façon on devait s'approvisionner autrement d'accord et peut-être pour précéter ce que vient de dire Ornella au sujet de la terre il faut avoir peut-être un peu l'historique du lac c'est que le lac en fait est un lac artificiel dans une ancienne zone de marée et en fait l'essentiel de ce qu'on a comme terrain c'est du terrain de remblais qui est issu du croisement de ce lac et c'est du sable donc comme ça on fait des travaux sur ce secteur-là on a à peu près le même type de terrain que ce qu'on retrouve en bord des lacs landais donc très très peu efficace pour trouver de la terre Entendu merci pour ce retour on a une autre question peut-être Elsa tu peux répondre globalement mais pour savoir à quelle étape de validation justement on confirme les points qui sont visés initialement si c'est fin de chantier deux ans après par rapport au déroulé des commissions sur le principe voilà alors on va avoir deux commissions qui vont donner un niveau de reconnaissance provisoire donc la commission conception et la commission réalisation fin de chantier et le niveau final de l'opération sera validé en phase usage donc deux ans après la livraison merci pour le retour on en a une dernière sur le enfin une toujours sur le sujet de la terre crue savoir comment elle était employée en quelle proportion sur ce projet peut-être pour je ne sais pas Nicolas ou Mathieu qui ont pris la parole tout à l'heure ou mais ce que je précisais un peu rapidement tout à l'heure c'est que c'est essentiellement et ce sera même exclusivement sur le traitement des raies de chaussée plutôt en aménagement intérieur c'est-à-dire que ça nous permet de recomposer et de rediviser en fait les places intérieures des enceintes des raies de chaussée des parties communes mais on n'a pas souhaité mettre en oeuvre la terre crue sur l'intégralité notamment en façade même si elle ne peut pas être abritée on a souhaité rester sur une logique de bois marquée pour tout ce qui est sur le trait de chaussée et à l'intérieur il me paraît que c'est intéressant de montrer justement l'interview ok merci je vois une question Doriane du groupe ERE qui fait allusion en fait aux autres certifications effectivement environnementales nationales ou internationales pour savoir quelles ont été Karine Grimbert l'a dit au tout début mais des arguments un petit peu qui ont penché en la faveur de l'intégration de votre projet en démarche BDNA nous c'est une démarche qu'on connaît déjà on a un territoire très très vaste et on a déjà une démarche BD en Méditerranée donc c'est une démarche dont on connaît les bons succès et la bienveillance qu'il y a tout autour et nous on avait besoin de cette démarche très accompagnante pour ce projet qui est quand même très innovant qui ne rentre pas forcément dans toutes les cases donc il faut quand même contextualiser et régionaliser voilà donc c'est pour toutes on a intégré cette démarche avec beaucoup d'enthousiasme en fait sans trop se poser des questions effectivement après on est une foncière aussi on est investissime nous-mêmes donc on plébiscite ce genre de démarches et elles sont d'ailleurs elles ont aujourd'hui une notoriété elles sont voilà comme vous le disiez en préambule il y a aujourd'hui beaucoup beaucoup de projets qui sont en démarche BD donc voilà on est dans cette continuité merci pour le retour alors pour pas on a dépassé deux petites minutes pour tenir le timing quand même on va peut-être penser à conclure pour libérer tout le monde mais juste quand même en conclusion sachez que pour ceux qui sont arrivés peut-être après on proposera en fait via un mail en fait aux participants le replay de ce webinaire qui a été enregistré donc vous pourrez déjà récupérer et puis en retour de mail avec les coordonnées de nos différents intervenants s'il y a des questions qui n'ont pas pu être posées ou à posteriori que vous aimeriez poser pour reprendre à tâche avec certains d'entre nous de pas hésiter à nous les poser on reste à votre disposition voilà même si le webinaire s'arrête là il n'y a pas de soucis par rapport à ça on vous invite aussi à venir participer à la commission oui ce sont des commissions ouvertes donc de ne pas hésiter quand la date sera fixée le lieu on vous la communiquera il ne faut pas hésiter à venir voir voilà il nous reste à vous remercier toutes et tous intervenantes intervenants timing tenu on vous libère pour les participants voilà encore une fois de ne pas hésiter à revenir vers nous et puis on vous donne rendez-vous sur la première commission quand on vous donnera les informations voilà on compte sur votre présence puisque c'est bien l'intérêt d'avoir cette démarche ouverte et publique merci merci beaucoup bon après-midi